Merci vraiment beaucoup de votre accueil. C'est la dernière prise de parole de cette belle campagne, donc vraiment je termine ici avec vous. Merci pour celles et ceux qui nous ont aussi accueillis au porte-à-porte qu'on a pu voir et qu'on a invité à cette caravane populaire. J'ai juste deux, trois mots à vous dire. D'abord, si vous êtes là, si vous avez survécu à toute cette manipulation médiatique qu'on a vu à l'œuvre depuis le début de cette campagne et même bien avant pour cette famille politique, mais que j'ai rejoint moi récemment. Donc merci de tenir bon, merci de vous raccrocher à ce que nous aussi on essaye de porter pour certains des gens en votre nom, puisqu'ils sont déjà élus. Et puis moi, je l'espère que je pourrai aussi le faire au niveau du Parlement européen. Vous avez dû le voir. Voilà cette liste. Je ne vais pas être trop longue aussi, mais cette liste, c'est une liste de combats. Il y a des profils qui sont extrêmement diverses. Certains qui viennent de la société civile comme moi, d'autres qui ont déjà mené des batailles très très importantes au Parlement européen. Et cette liste, elle est très complémentaire. On porte des sujets qui vous concernent toutes et tous, à la fois sur le plan de votre quotidien, sur le plan national, mais aussi effectivement sur le plan international. Et c'est la voie que j'essaye de porter. Une voie de respect du droit international qui resitue l'Union européenne comme une puissance normative sur le plan international en référence à la question des respects des droits de l'homme, qui est effectivement quelque chose qui s'est un peu perdu ces dernières années, voire ces dernières décennies, en particulier sur la question palestinienne. Si on en est là aujourd'hui, si on en est à cette catastrophe, qui n'est pas seulement une catastrophe pour les Palestiniens, c'est une catastrophe pour le droit international. C'est précisément parce qu'on a échoué ces dernières décennies à remettre les Palestiniens au cœur du débat, à remettre la question du respect des droits du peuple palestinien au cœur des enjeux de cette région. Donc effectivement, on est à un moment historique. Vous l'avez vu sur le plan européen, il y a déjà plusieurs États qui ont reconnu l'État de Palestine. Il nous reste vraiment toute une bataille à mener à l'échelle de ce continent pour arriver à une reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine et un respect total de droits du peuple palestinien à tout point de vue. J'ai juste un dernier mot et vraiment je conclue là-dessus. L'autre aspect qui me touche aussi dans le fait d'être ici, de vraiment ponctuer cette campagne par cette prise de parole, ça correspond vraiment à quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et qui fait sens aussi dans mon engagement politique, c'est la démocratisation de la politique. On est dans des espaces qui sont bien souvent exclus, parfois instrumentalisés, invisibilisés. Ces espaces sont souvent réduits à des masses où on a déshumanisé en réalité les gens qui vivent dans ces quartiers populaires ou qui vivent parfois aussi dans la ruralité. Mais voilà, le sens de cet engagement, et je remercie cette famille politique qui m'a aussi fait de la place, le sens de mon propos, c'est vraiment de vous dire, n'hésitez pas à vous saisir de ces batailles politiques. Cet espace vous appartient, cette parole politique vous appartient. Et nous, on n'est pas seulement en représentation, on est avec vous, on est ensemble dans ces batailles. Je voulais juste vous dire que vous pourrez compter sur nous, sur les prochaines années. Vous avez déjà énormément de personnes sur qui vous pouvez compter aussi dans la France insoumise. Mais vraiment, j'ai un message à vous faire passer. Engagez-vous, mobilisez-vous, et ça se réduit pas à cette voix que vous allez mettre dans les urnes le 9 juin et pour les prochaines élections. Voilà, cet espace politique, il vous appartient, et je vous souhaite aussi de l'investir. Merci beaucoup. Merci.